Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 24 ans, je travaille dans le milieu bancaire et je vis tout seule chez moi. Je vous présente aujourd'hui le robot double force. Alors on voit dans un premier temps le petit écran, le petit bouton de commande avec deux vitesses, ainsi que la fonction pulse, donc les deux vitesses quand on les allume elles tournent en continu et le pulse c'est dès qu'on tourne ça s'allume, on lâche, ça relâche. On a ici donc à droite un couteau hachoir en inox, le mini hachoir qu'on voit devant c'est pour les épices, à droite encore deux disques de deux tailles pour pouvoir râper, couper les légumes en fines tranches, mais ça on le verra un petit peu plus tard. On a juste au-dessus le bol mixeur qui permet de recevoir tout ce qu'on coupe. Ici c'est un disque émulsionneur et au-dessus on a un petit accessoire qui permet de pétrir les pâtes. Pour la recette j'avais décidé de faire une ratatouille, donc je viens utiliser le disque pour pouvoir couper mes courgettes en fines lamelles. Ici j'ai donc terminé de couper mes courgettes, je viens démonter d'abord le couvercle dans un premier temps, vous voyez que ça se fait assez simplement. Ensuite j'enlève le bol mixeur et évidemment le disque. Voilà, là je vous présente les courgettes coupées, donc hop, c'est coupé de manière très régulière en fines lamelles, donc parfait. Donc pour l'étape des aubergines, je voulais vous montrer ici avec le couteau hachoir ce que ça donnait. Donc je mets mon aubergine, avec le petit poussoir, et j'appuie et on voit tout de suite, voilà ça a vraiment un très petit morceau. Je voulais vous montrer ici, j'ai pas eu le temps de vous montrer l'accessoire qui a été livré avec. C'est cette petite spatule qui permet de vider le bol mixeur. Elle s'adapte hyper bien parce que la forme, elle épouse vraiment le tour du bol mixeur. Super pratique, ça se lève facilement. Je dis aussi que le design est sympa, enfin voilà dans la cuisine, je trouve pas assez choquant, c'est même plutôt joli. Du coup on peut le laisser, alors moi je compte ranger tous mes petits accessoires qui sont là pour pas les laisser traîner, et laisser uniquement le robot, mais je trouve que ça se marie bien, en tout cas dans ma cuisine ça va bien. Après c'est quelque chose aussi assez compact, donc si on veut on peut très bien ranger et mettre dans un tiroir, et ça c'est pratique parce que les gros robots qui prennent de la place, qu'on peut pas ranger, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Si je devais le recommander, bien sûr que je le recommanderais, par rapport au prix auquel il est commercialisé, on peut faire tout un tas de choses, donc franchement tip top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada